Mère d'enfant laisse son enfant à la maison pendant combien de jours sans motu, sans rien, juste parce qu'elle va aller fêter l'anniversaire. Musique Hello la famille, salut à tous et bienvenue encore, je vous donne une semaine fois de plus, merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Josie News est de retour et que Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là, si c'est aujourd'hui la première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo, ça déposez vos valises, vos bagages, vos ganamos go et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo, ça. Oui, nous sommes spécialisés en Congo, ça nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette jeune maman de 18 ans qui a laissé son enfant enfermé dans la maison parce qu'elle voulait aller fêter l'anniversaire avec ses copines en Angleterre. Voilà alors ce que ça dit, ça dit, une mère adolescente qui a laissé sa fille à la maison mourir de faim alors qu'elle voyagère pour fêter son 18e anniversaire a été emprisonnée pendant 9 ans. Hé hé hé, Vicky Koudi a abandonné, a été emprisonné pour sa fille de 20 mois dans son appartement de Brighton en Angleterre pendant 6 jours. Wow! Vraiment de Dieu! Vraiment de Dieu! Lorsqu'elle faisait la fête à Londres. Hé hé hé. Elle a quitté l'appartement et elle s'est rendue à Londres pour fêter son anniversaire avec ses copines et ses copains et tout et tout. Et bon, comment elle a laissé l'enfant à la maison? Elle n'a pas laissé de l'eau, rien, rien. Un enfant de 20 mois, pardon. Comment est-ce que tu dois laisser une petite fille de 20 mois à la maison, la famille? Que tu vas aller fêter l'anniversaire et l'enfant a crié, l'enfant a pleuré, l'enfant a tout fait pendant combien de jours sans nous, sans rien. Et à cause de la famine, donc, l'enfant a rendu l'âme. Wow! Wow! Une jeune maman de 18 ans, tu laisses ton enfant à la maison parce que tu vas aller fêter l'anniversaire. Maintenant, t'as donné 9 mois de prêt. Vraiment, la famille, ça me fait un jas, je vous assure. Si c'est quoi là? Est-ce que tu dois laisser ton enfant à la maison? Est-ce que tu dois le fermer? Pourquoi ne pas partir avec l'enfant? Une petite fille de 20 mois. Pourquoi ne pas porter ton bébé à aller fêter? Est-ce que c'est même obligé de voyager de ville en ville pour aller faire un anniversaire et laisser ton enfant? En tant qu'une maman, déjà, tu as déjà une responsabilité. Tu as déjà quelque chose qu'on dit, la responsabilité. Ce qui veut dire que tu vas aller n'importe où. Tu dois aller avec ton enfant. Tu veux même aller, si tu veux aller avec ton enfant. Parce que voyager, laisser l'enfant à la maison sans personne, tu n'en amènes pas une bonne, tu n'en amènes pas quelqu'un que tu dis, ok, j'ai laissé ma fille à telle ou telle personne. Tu te lèves une maman que tu as porté ton enfant pendant 9 mois là. Tu te lèves, tu fermes bien l'enfant à la maison. Même si c'est bien pour aller au supermarché, ce n'est pas conseillé. Même si c'est pour aller ou ce n'est pas conseillé de laisser l'enfant seul à la maison. Parce que tu ne sais pas ce que l'enfant peut faire pendant les 2 minutes qu'il suive là. Toi, tu as le cœur de laisser un enfant à la maison 6 jours, enfermé dans la maison 6 jours. Vraiment, vraiment, vraiment mal, je vous assure. Quand j'ai lu cette histoire sur les médias, j'ai dit, mais comment une petite fille de 18 ans comme cela, tu laisses ton enfant parce que tu vas aller fêter l'anniversaire? Parce que tu vas aller faire la vie? Tu veux voyager d'un pays à l'autre, d'une boîte à l'autre pour aller faire l'anniversaire et tu laisses ta fille à la maison enfermée? L'enfant a pleuré. Il n'y avait pas de l'anniversaire. Pour boire même, il n'y avait pas eau. C'est comme ça que l'enfant est resté là-bas jusqu'à ce que l'enfant a rejoint ses ancêtres. Après, alors, la fille a fini toutes ses balades, tous ses javas, tous ses enjoyments qu'elle faisait. Elle a alors retourné chez elle à la maison en Angleterre. Quand elle est retournée, alors, elle a trouvé son enfant à terre. C'est de là, alors, elle commence à pleurer comme ça qu'elle ne connaissait pas ce qui devait arriver à l'enfant. Quand tu laisses l'enfant à la maison fermée, tu ne connais pas ce qui devait arriver à l'enfant. C'est de là, alors, elle commence à pleurer. Oh, 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 elle a dit son enfant, son enfant, son enfant. On porte à l'enfant, en arrivant à l'hôpital, on voit que l'enfant est parti depuis, maman. C'est de là-bas, alors, on l'amène directement derrière les bars. On l'amène directement. On a commencé à juger l'affaire jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. C'est maintenant que l'affaire, maintenant, est finalisée. On l'a donné 9, 9 ans, oui. On l'a donné 9 ans. Et vraiment, c'est pitoyable pour une jeune fille, alors, de porter l'enfant 9 mois. 9 mois de grossesse, ce n'est pas pétit à faire, la famille. 9 mois, et voilà, tu laisses ton enfant dedans parce que tu vas aller faire l'anniversaire. Et voilà, alors, ce qui arrive à l'enfant, vraiment, que l'âme de l'enfant repose en paix. Et la famille Josie, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi ça sur les commentaires. Nous allons parler du deuxième sujet, que le cas de cette jeune dame qui a envoyé aussi sa part de bons plantains, les jeunes, ses ancêtres. Toujours comme le même cas qu'on a fait de Chizima ici, ça ne fait même pas deux mois. Elle aussi, on dit qu'ils sont allés quelque part pour se relaxer et puis faire un peu le petit enjoyment, manger nos plantains à haricots. Et arrivé là-bas, alors, donc, elle a pu envoyer l'homme chez ses ancêtres. C'est comme si elle avait déjà planifié tout. Elle a pris les 7 millions de l'homme. Elle a pris la voiture de l'homme. Vous savez, maintenant, quand tu achètes ta voiture, quand tu achètes ta voiture, on appelle ça en anglais, je ne sais pas, laissez-moi ça sur les commentaires. Quand tu achètes ta voiture de neuf jours, si ça se perd, il n'y a seulement pas un temps de mouvement. Comment on prend la personne, c'est comme cela. Voilà, alors, elle prend la voiture sans connaître. Elle prend les choses de l'homme, tout et tout et tout. Elle prend 7 millions. Elle va, elle commence à Java. Elle va, elle prend un hôtel. Quand elle dit Java, donc, enjoy. Non, elle prend derrière un hôtel. Elle commence à faire sa vie et puis sans connaître qu'on doit utiliser le code pour arrêter cette voiture, quoi. Comme cela, on a commencé à faire les enquêtes jusqu'à ce qu'on a retrouvé qui a pris cette voiture. Et en demandant que maman, où est le propriétaire de cette voiture? Voilà là où tout commence. Elle a, on a posé des questions sur question, posé des questions sur question. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Vraiment, nous, les femmes-là, il faut changer. Si tu sais que tu devais pu être avec quelqu'un, ou bien c'est par rapport à l'argent de quelqu'un que tu veux l'envoyer chez ses ancêtres, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Maintenant, là, vous avez une vie que vous n'oubliez toujours, une vie que vous ne pouvez pas offert à un être humain. C'est très facile pour vous de prendre. Pourquoi? Voilà, elle a envoyé ce jeune homme sur ce jeune ancêtre comme ça. Voilà, elle a pris 7 millions que l'homme avait. Elle a pris 7 millions. Elle a pris la voiture. Elle a pris tout, 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 les cartes et tout, les cartes banquaires et tout. Et elle est partie. Et en partant comme cela, elle allait louer directement à l'hôtel. Elle a commencé à jouer sa vie. Donc, c'est quelque chose qu'elle avait déjà mis à terre. Elle avait déjà dit, non, je vais faire ça, faire ça. Et maintenant, là, on va mettre derrière les bars maintenant. Elle doit se sentir à l'aise. Donc, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Oui, j'ai fini avec le Congo. Ça, d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez sur les commentaires. Et à nous revoir la prochaine vidéo. Je vous aime comme toujours. Bonjour !